Bonjour, je suis Charline et j'ai fondé Naya il y a six ans. Alors Naya, c'est anciennement ma petite culotte.com qui avait pour objectif de bousculer les codes traditionnels de la lingerie à la fois en étant un pur player sur le digital et à la fois en prenant un positionnement beaucoup plus ludique et beaucoup plus audacieux en tant que marque de lingerie. Aujourd'hui avec Naya, c'est une évolution du nom de marque qu'on a fait cette année. Cela nous permet de prendre position plus fortement sur deux valeurs qui nous tiennent à cœur. La première, c'est l'éco-responsabilité qu'on envisage vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire que ça va passer à la fois dans la confection mais aussi dans le choix des matières et également dans nos supports de communication puisqu'on travaille aussi avec du papier ensemencé par exemple. Et la deuxième valeur sur laquelle on prend position aujourd'hui avec Naya, c'est le body positive ce qui correspond au fait de prôner les différentes beautés des femmes en mettant en valeur à la fois des femmes qui peuvent faire du 34 ou du 44 ou plus ou moins. Et ça, c'est très important pour nous aussi dans la confection des produits. Donc aujourd'hui, on a envie d'amener Naya en prenant ses deux parties pris à bras-le-corps et avec notre équipe. Alors les défis et challenges pour Naya, il y en a trois principaux. Le premier, c'est vraiment enclencher notre engagement dans les co-responsabilités beaucoup plus fortement et encore plus dans l'organisation autant que dans la conception des produits. Ensuite, le deuxième gros challenge qu'on a, c'est gérer notre développement omni-canal. Aujourd'hui, on est principalement digitaux et on a ouvert cette année deux boutiques. La première qui est le septième, donc ici, qui est une boutique showroom et ensuite la deuxième qu'on a ouverte récemment aux 45 Rue Vieille du Temple. Et on a plusieurs ouvertures en cours. On a besoin vraiment d'une équipe pour nous accompagner dans ce développement omni-canal puisque les deux doivent être liés. Et enfin, le dernier gros challenge qui n'est pas des moindres, qui est l'international avec un développement fort prévu sur les trois prochaines années sur ces deux canaux d'acquisition. Alors, les qualités qu'on recherche principalement chez nos futurs collaborateurs, c'est avant tout le savoir-être par rapport au savoir-faire parce que c'est très important pour nous d'avoir une cohésion d'équipe importante. Aujourd'hui, je pense que chaque collaborateur a vraiment la banane en venant au bureau et je pense que c'est une des choses dont je suis la plus fière. Ensuite, en deux, je dirais l'audace, la curiosité. C'est hyper important pour nous d'avoir un coup d'avance et de penser en dehors du cadre pour avoir des idées. D'ailleurs, les brainstorms chez nous sont assez rigolos. Et enfin, j'ai envie de dire vraiment la rigueur et la flexibilité. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans un métier artistique qu'est la mode qu'on peut se permettre d'être flou dans notre travail. Ça reste une clé du succès indispensable pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada